Et bonjour à tous mes amis, c'est Max Full de la Assassin's Creed Experience. Avant de commencer cette vidéo avec notre sujet du jour, je tiens à vous remercier énormément pour vos retours très positifs et même adorables sur ma toute première vidéo qui traitait des rumeurs autour de Assassin's Creed Nexus. Tous ces commentaires m'ont vraiment rassuré et boosté pour la suite. Donc encore une fois, un énorme merci pour tout votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je ferme cette petite parenthèse pour vous remercier et maintenant, passons à notre sujet du jour. Comme vous le savez, le projet Assassin's Creed Infinity proposerait plusieurs périodes jouables avec pour le coup plusieurs scénarios et personnages. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé dans l'onglet Communauté et sur les réseaux sociaux, quelles seraient les périodes historiques ou les localités que vous souhaiteriez voir dans ce fameux projet. De plus, avec l'Ubisoft Forward qui arrive et les rumeurs qu'une première période serait dévoilée durant l'événement, il me semblait intéressant de recueillir vos envies sur ce sujet. Vous avez été nombreux à répondre et franchement je suis très surpris par la diversité des périodes et des lieux cités. Et même par votre niveau de connaissance de l'histoire ou l'imagination de certains. Du coup, j'ai sélectionné les périodes ou secteurs les plus représentés dans les commentaires et j'ai également relevé les plus originales. Bien sûr, au vu du nombre et de la diversité des époques, j'ai essayé de rassembler par grandes périodes historiques ou par rapport aux localités. Tout en citant les périodes bien évidemment. J'ai fait de cette manière pour éviter de me retrouver avec une vidéo de plus d'une heure. Après vous verrez que dans cette vidéo, je rentre pas dans les grands détails historiques. C'est vraiment une vidéo qui a l'objectif de montrer ce que veut la communauté en termes de périodes et de localités. Donc pour le coup, quelles sont les périodes et les lieux que vous souhaitez voir dans un prochain Assassin's Creed, notamment sur le projet Infinity ? Allons-nous avoir des grandes surprises ou pas du tout ? Je vous dis tout ça après le jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans réelle surprise, nous commençons par une localité très demandée des joueurs, à savoir le continent asiatique. Ça fait un moment que la communauté demande un épisode dans ce secteur géographique. Et on va pas se mentir, depuis la sortie de Ghost of Tsushima, ça n'a pas rangé les choses. Du coup, pour commencer, vous m'avez proposé de nombreuses époques intéressantes autour de la Chine impériale. Notamment la Chine du XIIIe siècle, une époque qui est marquée par une série de grandes campagnes militaires conduites par les Mongols pour envahir la Chine historique. La grande invasion mongole, qui s'est étendue sur six décennies, a entraîné la défaite et la destruction de plusieurs dynasties. Des dynasties historiques comme celles des Jin, des Xia occidentaux, des Song et la chute du royaume de Dali. C'est clairement une époque historique très intéressante à mon sens. De plus, au niveau du lore, on sait que la confrérie des assassins du Levant, dirigée par notre cher Altair, se mobilisa pour lutter contre Gengis Khan. Un grand seigneur de guerre mongol qui avait en plus de ça un fragment d'Eden en sa possession. Il fut tué par Darim, le fils d'Altair, avec l'aide de l'assassin mongol Kulangal. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose si vous êtes adepte de transmédia, ou si vous avez exploré la crypte Auditore, où la statue de Kulangal est présente. Donc un épisode durant la grande invasion mongole de la Chine historique, c'est un grand oui pour moi. Surtout au vu des personnages historiques et ceux du lore qu'on pourrait y rencontrer, notamment Kulangal. Mise à part l'invasion mongole de la Chine, vous avez également parlé de deux périodes très intéressantes. Notamment l'époque de Ming Yong, appartenant à la dynastie des Ming, prit le pouvoir lors d'un coup d'état sanglant contre sa propre famille. Suite à ça, il régna en tant qu'empereur sur la Chine entre 1402 et 1424. En plus d'être l'empereur, Ming Yong l'est connu dans le lore pour avoir effectué une grande purge afin de débusquer les membres et complices de la confrérie des assassins chinois. Certains pensent qu'il a été secrètement financé par les Templiers, qui manipulaient les institutions depuis des siècles. Donc on ne sait pas vraiment s'il faisait vraiment partie de l'ordre ou si c'était un simple pion des Templiers. D'ailleurs, cette grande purge entraîna la mort du mentor des assassins chinois Fang Xiaoru, ce dernier qui est fondateur de la confrérie chinoise basée à Pékin quelques années plus tôt. En plus de ça, on a connaissance que Li Tong, une assassin dont les parents furent tués pendant cette fameuse purge, réussit à fuir Pékin avec son apprenti et une pomme d'Éden, qui ensuite se jurera de protéger l'artefact tout en traquant l'empereur pour se venger. D'un point de vue scénaristique, ce serait très intéressant car on pourrait découvrir la création de la confrérie de Pékin, rencontrer Ming Yongle, qui est quand même un personnage historique très important, d'assister à cette grande purge et même d'incarner Li Tong, pourquoi pas ? Qui aura envie de venger ses proches, bien évidemment ? De plus, côté exploration, on sait que dans Pékin et ses alentours, de grands monuments existent ou sont en construction, comme la Grande Muraille de Chine notamment, le Temple du Ciel ou la célèbre cité interdite. Les deux dernières cités ont été construits à la demande de l'empereur Yongle, donc pile dans cette période. Donc franchement, vivre ces événements et plonger dans la ville de Pékin et ses alentours serait très sympa et collerait bien à un jeu Assassin's Creed. Et du coup, pour l'autre époque et pour finir du coup avec la Chine, pourquoi pas aussi durant le XVIe siècle, une époque où l'ordre des Templiers parvint à placer sur le trône Jiajing. Les Templiers savaient que ce dernier préférerait déléguer le pouvoir réel plutôt que de l'exercer. Un plan qui a fonctionné puisque Jiajing laissa le pouvoir au ministre corrompu Yan Song, marionnette des Templiers. Donc l'ordre avec l'aide de l'Empire arriva à ses fins et a annihilé du coup la confrérie des assassins chinois. Tout ce côté manipulation politique, c'est génial scénaristiquement parlant. Donc pourquoi pas jouer cette période sachant qu'une certaine Chaojun existe et vit ces terribles événements de plein fouet. En plus, si on venait à incarner Chaojun, on pourrait faire un petit détour en Italie pour recevoir l'enseignement du légendaire mentor Edio Auditore da Firenze, de revivre quelques passages d'Umberth et ensuite retourner en Chine afin que l'assassin Chaojun venge ses frères assassins et rebâtisse sa confrérie locale. Ce serait tout simplement génial. Après, dans les commentaires, vous m'avez beaucoup cité aussi le Japon féodal. Sauf que le problème du Japon féodal, c'est que c'est une période qui est très vaste, que je connais très peu personnellement et contrairement à la Chine, nous avons très peu d'éléments dans le lore sur lequel s'appuyer. Donc je ne vais pas rentrer dans des grands détails, mais je vais essayer de m'appuyer sur vos commentaires. De ce que j'ai pu voir, vous aimeriez avoir une histoire similaire à celle de Ghost of Tsushima. Un samouraï qui renie ses principes de guerrier pour devenir un assassin. Pour le coup, même si l'histoire n'en aurait quelque chose de sympa, le problème c'est que ce style de scénario aurait quand même de grosses similarités avec Ghost of Tsushima. Donc si Ubisoft veulent prendre cette période ou ce lieu, il va falloir imaginer quelque chose d'original et bien différent pour le coup, pour éviter toute ressemblance avec le jeu de Sucker Punch. Après, mis à part ça, je suis d'accord qu'un Assassin's Creed avec des samouraïs dans des paysages somptueux qu'on connaît du Japon, ça serait vraiment incroyable. Donc voilà pour ce qui est de l'Asie. Franchement, c'est super intéressant. Je veux vraiment qu'un ou des épisodes d'Assassin's Creed se passent là-bas, clairement. De plus, quand on voit le lore en Asie qui existe grâce notamment aux œuvres de Transmedia, comme les mangas et romans de Choujun ou même le manga Dynasty dernièrement, ça nous laisse penser que Ubisoft a sélectionné cette destination pour la suite et qu'il prépare le terrain en quelque sorte. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi en tout cas, je suis certain qu'on aura cette localité dans un prochain jeu. Du coup, passons à notre deuxième grande destination. J'ai pu voir dans les commentaires que vous êtes très chaud pour l'Amérique centrale, particulièrement chez les Aztèques pendant la période des Conquistadors. Cette période qui est marquée par la colonisation des Amériques et des grands explorateurs. Pour la période des Conquistadors, c'est très intéressant car on serait à une époque où la civilisation Aztèque est à son apogée. Avec notamment la ville de Mexico, je prononcerai pas la suite parce que franchement, j'arriverai pas à le prononcer, qui abritait entre 500 000 et 1 million de personnes, plus que Paris à cette époque. De plus, elle se compose d'îlots naturels et artificiels. On pouvait y trouver de nombreux temples, palais et jardins, en plus des grands actes ducs qui alimentaient la ville en eau potable. C'est clairement un décor que j'aimerais visiter et de plus, ça offrirait un terrain de jeu incroyable en termes de parcours. Et on peut imaginer qu'en dehors de la ville, on pourrait parcourir la jungle, espérer des tombes cachées, des ruines antiques, ce serait juste génial. Un petit peu la même ambiance que Assassin's Creed Black Flag en quelque sorte. Au niveau des personnages historiques, on pourrait rencontrer des souverains tels que Moctezuma II, ça j'ai réussi à le dire, bravo à moi, qui a régné entre 1502 et 1520, et bien sûr, Herman Cortez côté espagnol. C'est une période qui est quand même terrible pour les locaux. Avec l'arrivée des Espagnols qui apportent de nouvelles maladies, des violences, on peut imaginer une résistance au sein de certaines tribus contre cet ennemi. Et surtout, ça marque le début de la chute de l'Empire Aztèque. Donc dans un contexte du conflit Assassin-Templier, ça peut vraiment s'adapter, avec notamment des membres de l'Ordre des Templiers profitant de la venue des Espagnols au Mexique afin de propager leurs idéaux dans ce secteur et de trouver un objet ou des objets d'Éden. Car oui, en plus de ça, les divinités et croyances locales peuvent facilement être liées aux Isous. Après, ils peuvent même se baser sur le lore. Car à ce jour, on a connaissance que la confrérie des Assassins a envoyé Giovanni Borgia au Mexique auprès de Herman Cortez justement, sous une fausse identité, pour récupérer un artefact Isou. Donc franchement, pourquoi pas ? Du coup, voilà pour ce qui est un petit peu de la période des Conquistadors. En tout cas, je pense que vous réalisez une vidéo plus complète sur l'éventualité d'un Assassin's Creed dans ce secteur et dans cette période, car ça m'intéresse mais beaucoup trop, surtout avec le lore qui existe. Maintenant, je vais passer à une période un petit peu surprise dont je ne m'attendais mais pas du tout. La première ou la seconde guerre mondiale. Oui, j'ai décidé de regrouper en une seule partie, étant donné que ces deux périodes restent quand même liées. N'empêche, je me rappelle qu'à l'époque de Syndicate, qui se passe à l'époque victorienne, beaucoup avaient crié au scandale comme quoi c'était beaucoup trop proche de notre ère. Et quand je vois les résultats dans les commentaires, je reste agréablement surpris et étonné de voir cette époque sortir du lot. Après, soyons francs quand même, ce serait juste incroyable scénaristiquement parlant. La première ou la seconde guerre mondiale, avec des personnages très connus comme Hitler, Roosevelt, Staline, Churchill. D'ailleurs, pour ce dernier, on le rencontre dans les aventures de Lydia Fry dans Assassin's Creed Syndicate. Je ne sais pas vous, mais ce passage m'avait vraiment plu. En plus, en termes d'événements, on a de quoi faire. Avec notamment l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche à Sarajevo, les nombreuses batailles ou conflits qui ont mené à la guerre totale, la résistance, la montée du nazisme. Et dans tous ces événements, on peut y intégrer la guerre secrète entre assassins et templiers. On sait que durant cette période, enfin c'est plus vers la seconde guerre mondiale, on pourrait assister au début de Abstergo Industries, qui commença à développer le précurseur de l'animus, à savoir Die Glock. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'animus, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qu'avait fait Auré à l'époque, qui est très intéressante et retrace vraiment l'histoire de l'animus. Après, moi, le seul problème que j'ai autour de cette période, c'est le gameplay. Est-ce que c'est faisable avec, du coup, ces armes modernes ? Je pense que si on choisit cette époque, il ne faut pas imaginer un jeu comme Call of Duty ou Battlefield, et voir plutôt un Assassin's Creed très axé sur l'infiltration. Par exemple, tu te fais repérer si la fuite ou la mort. Car bon, avec des machines de guerre, tu ne fais pas le poids, même avec une lame secrète. Donc voilà, vraiment mettre en avant le côté espionnage, assassinat sans utiliser, ou de manière très exceptionnelle, des armes à feu. En tout cas, voilà pour ce qui est un petit peu de cette période de guerre mondiale. Quand je vois la richesse du lore autour de ces époques et événements, ça peut clairement donner quelque chose de dingue et montrer comment les Templiers ont commencé à prendre le dessus sur les Assassins. Après, ça reste quand même une période très osée, parce que beaucoup de fans seraient contre, ça j'en suis certain. Mais si c'est bien fait, et que c'est dans le respect des fondamentaux de Assassin's Creed, ça pourrait donner quelque chose d'incroyable, un cocktail gagnant, en quelque sorte. Maintenant, passons à la période suivante, avec un retour au Moyen-Âge. Car oui, la prochaine période, c'est la guerre de Cent Ans. Une guerre qui se déroula entre 1337 et 1453, qui est à l'origine, en fait, de la rivalité entre le royaume de France et d'Angleterre, vieille de plus de deux siècles, qui s'est manifestée, du coup, par une série de guerres entrecoupées de longues périodes de trêve. C'est ce qu'on appelle, improprement, du coup, la guerre de Cent Ans. Car, en vrai, elle a duré, je crois, 116 ans, si je suis bon en maths. Une période qui est, du coup, très chevaleresque, avec de grandes batailles, un conflit assassin-tamblier qui serait bien présent. D'ailleurs, on avait consacré une certaine vidéo suite aux rumeurs autour d'un éventuel Assassin's Creed Tournament. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes un petit peu curieux. De ce que j'ai pu voir dans les commentaires, vous êtes intéressé particulièrement par l'épopée de Jeanne d'Arc. Étant connu, pour avoir eu des visions divines, affirmant que Dieu lui confia de venir au secours du royaume de France pour libérer de la domination anglaise. Elle parvient à rencontrer de grands personnages, comme Charles VII, à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans, et à conduire le roi au sacre à Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent Ans. D'ailleurs, ses exploits lui ont mené à être enlevés et vendus aux Anglais, accusés de sorcellerie et condamnés au bûcher le 31 mai 1431. Dans le lore Assassin's Creed, ce sont les Templiers qui avaient orchestré son exécution pour lui reprendre l'épée d'Éden, qu'elle avait en sa possession. Après, on sait qu'elle a été sauvée par les assassins qui laissèrent leur protéger Fleur, se sacrifier à sa place, au bûcher. Franchement, je vois bien un Assassin's Creed durant cette période. Bien sûr, si on incarne un assassin ou un Templier, évidemment. Ça permettrait encore une fois de rencontrer de grands personnages historiques dans une période importante de la France. Et bon, moi, le côté medieval, j'aime beaucoup dans Assassin's Creed, donc moi, je dis pourquoi pas. Voilà du coup pour ce qui est de la guerre de Cent Ans. Maintenant, je vais vous parler d'une autre période que j'ai retrouvée à plusieurs reprises, à savoir la suite d'Assassin's Creed Unity et des aventures d'Arnaud, dans un contexte très particulier qui est celle des guerres napoléoniennes. Dans Unity, nous avons côtoyé Napoléon Bonaparte, mais le Napoléon révolutionnaire. On sait que par la suite, il est devenu empereur des Français. On sait qu'il a entamé de nombreuses batailles en Europe qui ont duré tout au long de son premier temps pire. Donc pourquoi pas explorer ce passage historique en y mêlant conflit assassin-templier et par la même occasion, la quête légitime d'Arnaud, à savoir retrouver l'assassin de son père chez Patrick Cormac. Car s'il y a bien un défaut à Unity, c'est ce détail-là. Et je ne comprendrai jamais, mais vraiment jamais, que Ubisoft soit parti sur autre chose dans le scénario que ça. Ils nous introduisent le début de Assassin's Creed Unity, avec l'assassinat du père d'Arnaud à la fin du jeu. Et ils nous remettent cette scène dans l'introduction de Unity. Et au final, Arnaud fait son petit bonhomme de chemin sans jamais rechercher ou évoquer l'assassin de son père. C'est une aberration à mon sens. Oui, là, je mets un petit peu mon petit coup de gueule, mais franchement, je pense que si on pouvait avoir cette fameuse suite à Unity, on pourrait clairement avoir quelque chose de très stylé et une vision différente d'Arnaud pour le coup. Du coup, voilà pour ce qui est des périodes et des secteurs privilégiés de la communauté. Mais j'ai relevé d'autres périodes originales que j'ai envie de vous citer avant de terminer cette vidéo. Avec notamment, du coup, des périodes en Afrique avec l'Empire d'Éthiopie. Et je me réjouis de voir ça car c'est vraiment une partie du continent africain qui est oubliée des jeux vidéo à mon sens. Et je trouve qu'il y a vraiment un potentiel historique incroyable à exploiter. Donc franchement, j'espère qu'on verra un jour un jeu vidéo ou un Assassin's Creed en Afrique. Ensuite, vous m'avez parlé aussi des périodes coloniales par les Anglais en Australie que j'aimerais beaucoup découvrir à travers un jeu comme Assassin's Creed afin d'en apprendre plus sur la culture et l'histoire. Il y a certains d'entre vous qui m'ont parlé de la Pologne. Franchement, j'ai été assez surpris. Vous m'avez parlé notamment de la dynastie des Piastes et de la République des Deux Nations. Alors franchement, je ne pourrais pas dire un mot là-dessus parce que je ne connais pas du tout. Donc si vous en savez plus dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que c'est car franchement, je suis très intrigué par ça. Et certains d'entre vous m'ont parlé aussi de votre envie d'avoir des périodes contemporaines. Donc d'avoir des périodes vraiment dans le présent comme on a eu un petit peu avec Desmond dans Assassin's Creed 3. Moi, personnellement, je suis un petit peu moins chaud parce que j'aime vraiment le côté historique de Assassin's Creed. Donc s'ils enlevaient vraiment ce côté historique pour un épisode vraiment contemporain, je serais peut-être moins chaud. J'espère que ce format vous a plu. Moi, personnellement, ça a été un réel kiff de la réaliser. On a pu imaginer des périodes et contextes autour de la licence Assassin's Creed. Et j'ai pu voir qu'il y avait vraiment des périodes qui étaient très intéressantes et dépaysantes pour le coup. Peut-être que cette vidéo donnera des idées à Ubisoft pour Infinity ou même un autre jeu. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, franchement, encore un énorme merci pour votre participation. Vous êtes vraiment au top du top. Cette vidéo avait vraiment pour objectif de donner la parole à la communauté pour voir un petit peu vos envies autour de la suite d'Assassin's Creed. Et on peut voir clairement que l'Asie et l'Amérique centrale vous hype énormément. De plus, ça m'a permis de découvrir des périodes que je ne connaissais pas, comme les nombreuses périodes de la Chine impériale. Je ne suis pas pu tout vous citer parce qu'il y en avait tellement. J'ai dû simplifier les choses pour faire une vidéo pas trop longue pour vous et pour moi aussi, du fait que je souhaite sortir cette vidéo avant l'Ubisoft Forward. Donc, il faut compter le temps d'écriture, la recherche et le montage avant la publication. C'est pour ça que je suis resté assez vague par moment. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les périodes que vous m'avez données, qu'elles soient dans cette vidéo ou non, me serviront de support pour relancer le format. Pourquoi pas ? C'est un concept où je présente des périodes qui seraient cool d'avoir dans un jeu Assassin's Creed, de manière du coup plus détaillée. Donc, si vous voulez que je parle de certaines périodes en particulier, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, un énorme merci d'avoir participé et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Du coup, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Max Foul pour la Assassin's Creed Experience qui vous dit bye bye.